Aujourd'hui est un grand jour, le jour du tuto de la Photo Manipulation. Il va y avoir plein de liens qui vont vous mener à des sites d'images qui sont vraiment utiles, j'utilise vraiment souvent pour mes photos depuis les chaînes, désolé. Et idéalement, je vais vous mettre dans la description, attendez je vais vous montrer, c'est dans le fond les herbes, vous allez les reconnaître de suite, ça a été énormément demandé, j'ai eu beaucoup beaucoup de messages les demandants, donc il va y avoir ça idéalement dans la description. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la Photo Manipulation, je ne vais pas vous montrer une image en particulier, je vais vraiment vous montrer les bases. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous demander de me demander des images et je vais faire des tutos sur les images que vous me demandez. Donc également, si j'ai 100 likes sur ce tutoriel-là, je vais vous montrer quand on va faire une color correction avec Magic Red Looks, soit sur VDAS ou Photoshop. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est tout ça, mais j'ai plein de, j'ai téléchargé plein de pattes de color correction et regardez, là je peux juste changer la couleur comme ça, c'est vraiment joli. Surtout avec des, dans des montages de, de codes ou n'importe quoi, là vous voyez, je peux tout changer les couleurs. Donc, idéalement, je peux rajouter des effets, par exemple, on va baisser la saturation comme ça, ou l'augmenter comme vous voulez. Donc, comme ça, regardez, là je peux augmenter, ou baisser la saturation comme ça. Donc, c'est ça, si j'ai 100 likes sur ce tutoriel-là, désolé. Ben, je vais vous faire un tuto, color correction. Donc, on va commencer direct avec le tutoriel. Donc, on va faire une nouvelle page, donc 1920x1080. Et, oh non, on va pas faire ça. Ben, vous, vous pouvez le faire, mais moi, je vais ouvrir mon image. Donc, je vais faire ouvrir, et, oh non, même pas. On va aller dans Cinémacadé, directement. On va ouvrir notre image en arrière-plan. On ouvre, c'est appuyé, vous faites arrière-plan. Double-clic sur la barre des textures. Double-clic. Texte sur charger une image. Et là, vous allez dans... C'est aussi haut. Vous allez chercher votre image de fond en fond. Donc, moi, je crois que c'est... Ouais, c'est cela. Bon, que pour tous ceux qui savent, c'est qui est Essay de Jésus, Ben, vous allez sûrement reconnaître cette image-là. C'est un des speed-art qu'il a fait. Donc, il y a des petites potes que je le copie. C'est sûr que ce que je le fais en ce moment, ça va lui ressembler. Mais, je veux juste le féliciter pour ce qu'il fait. Également, je prends cette image-là parce que... Certains de mes abonnés qui ont vu le speed-art de Jésus et qui m'ont demandé de faire l'image. Donc, je crois que c'était une bonne intention pour faire mon petit photo manipulation dessus. Donc, bravo à toi, Jésus, d'avoir fait ce speed-art-là. Donc, ben, si vous avez fait maintenant, vous allez regarder les dimensions de l'image. Donc, on va aller la rechercher. Non, c'est pas ça. On va aller la rechercher comme ça. Et vous allez aller ici, clé droit, propriété, détail. Et là, vous voyez ici la dimension de votre image. Donc, moi, c'est 1600 par 1200. Donc, on va aller arranger celle-ci. Dans sortie, vous mettez la dimension. Donc, moi, c'est 1600 par 1200. Comme ça. Ensuite, dans les autres paramètres, vous laissez ça comme ça, ici. Dans enregistrer, vous mettez PNG ou JPEG. Comme vous voulez. Vous ne cochez pas Eternal Alpha. Vous l'enregistrez où est ce que vous voulez. Donc, moi, je vais le mettre ici. Puis, je vais mettre TUTO. Comme ça. Antialéasine, vous mettez Au Mieux. Et dans EFF vous mettez Occlusion ambiante. Et Élimination globale. Comme ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va importer un plan. Donc, vous restez appuyer ici. Plan. Ou, comme je l'avais dit dans un de mes précédents tutoriels, si vous avez un sol montagné, vous prenez Terrain. Comme ça. Vous faites clic droit, propriété cinéma cadet, rendu. Composition avec le fond et vous décochez Ombre propre. Ensuite, vous importez un ciel. Vous faites clic droit, propriété cinéma cadet, désolé. Rendu. Visibility caméra. Désolé. Je reviens de la misère. Vous décochez. Donc, comme ça. Ensuite, juste voir si ça donne. Vite fait. Ok, c'est ça. Là, vous allez prendre votre texture de l'arrière-plan ici. Pas celle-là ici, sinon ça... Vous pouvez le faire, mais vous allez voir si ça vous donne. Vous venez vraiment celle-ci. Vous restez appuyer sur CTRL et vous la déplacez sur le plan. Comme ça. Donc là, on peut voir que le plan se fond dans le décor du paysage, en fond. Donc, ensuite, si vous pouvez faire... Soit que... Non, on va faire ça tout de suite. On va élargir le plan comme ça, sinon quand vous allez mettre une lumière, ça va pas faire un beau rendu à cause d'avoir des parties éliminées, des parties non éliminées. Donc, je vous conseille de faire ça. Ensuite, vous allez apporter votre texte. Donc, moi, c'est toujours fort pour ce tutoriel-là. Je vais mettre un élément ici, un logo. Et je vais mettre du texte dans l'eau, comme s'il venait de tomber du ciel. Donc, je vais apporter mon texte en premier, comme ça. Texte, et je vais marcher du Supra. Vous allez voir pourquoi tantôt. Je vais le rapetisser, comme ça. Je vais augmenter la profondeur. Couvercle, couvercle du biseau, couvercle du biseau. Type de biseau, une étape. Ensuite, je vais changer la police pour... Attendez, je vais attendre que ça change. Comme ça. Je vais prendre Top Secret Without Lines. Comme ça. Ensuite, je vais prendre l'outil de la rotation, comme ça. Et la mettre, comme ça. Et je vais la mettre dans l'eau, comme ça. Donc, environ, comme ça. Et là... Non, non, c'est parfait comme ça. Donc, juste voir ce que ça donne. Vite fait, juste pour voir. Vous m'entendez ce qu'on va faire. Pour ceux qui m'avaient demandé comment on faisait pour faire un rendu juste d'une zone. Vous pouvez aussi l'appuyer ici. Rendu d'une zone, et comme ça. Et là, vous voyez que le rendu est moins long. Donc, vous pouvez voir. Donc là, c'est vraiment un peu joli. Je vais vous montrer comment améliorer ça maintenant. Donc, si vous allez faire... Je vais prendre mon texte, puis je vais le rapprocher. Oui, comme ça. Je vais vraiment me le rotationner un peu, comme ça. Et ce que je vais faire, maintenant, j'ai apporté une lumière. Non, reste appuyé sur la lumière, c'est lumière. Vous la levez dans les heures, comme ça. Et moi, je vais la mettre... Ouais, ici. Clique droit. Euh, non. Vous cliquer sur la lumière, ombre. Master d'ombre, et comme ça. Non, juste comme ça. Là, vous pouvez voir. Tiens, ça s'est quand même beaucoup amélioré. À moins que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Donc, là, vous pouvez voir. Comme ça. Il y a des ombres, il y a la couleur, tout ce que vous voulez. Donc, c'est super bon. Donc, si vous voulez, vous pouvez même rajouter une texture dont vous double-coutez ici. Comme ça. Et vous changez la couleur ici. Vous pouvez même rajouter de la réflexion. Comme ça. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Comme ça. Et je ne sais pas si j'ai fini, si je voulais faire dans C4D. Ouais, on va dire que c'est fini. Et là, on va faire le rendu. Comme ça. Donc, également, il y avait beaucoup... Attends. Là, on va ouvrir notre image. Donc, je vais vous faire un nouveau fichier. Nouveau. Et là, vous mettez la dimension 1600 par 1200. Comme ça. Si il veut bien s'ouvrir, ouais. Là, moi, je vais juste enlever les cadenas de l'arrière-plan. Je vais faire un nouveau calme. Comme ça. C'est optionnel. Je fais, c'est pour obligatoire. Donc, donc. C'est la méthode D. Ouais, c'est quand même assez long. Le rendu, c'est normal. C'est juste que l'image, il y a des bons paramètres de rendu. Donc, ça prend plus de temps. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ben, je vais devoir attendre le rendu. Donc, en attendant, je vais vous montrer comment... Comment sélectionner vos... Dans le fond, des petits trucs qui sont utiles en photo manipulation. Donc, si par exemple, on veut prendre une branche ou une feuille, comme vous voulez, je la sélectionner avec la plume ou l'outil de sélection lasso, je pense. Comme ça. Et désolé, je sais pas pourquoi mon ordi lag, ça va être à cause du rendu cinéma 4D. Comme ça. Oh, si. Non, ça lag. Je vais peut-être attendre que tu aies le rendu finis, comme ça. Ouais, c'est ce petit lag. Comme ça. Donc là, vous prenez ça. Et là, vous faites définir une sélection. Ok. Et là, vous l'amenez dans votre projet, comme ça. Comme ça. Et là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment vous faisiez pour vraiment changer la forme de l'image. Première option, vous faites CTRL T. Clique droit. Déformation. Et vous pouvez vraiment changer le... Je sais pas comment dire. Mais changer le... Si c'est la forme, comme je disais, de votre plante, comme ça. Donc moi, je vais pas le faire. J'ai un truc encore meilleur. Donc édition. Déformation de la marionnette, comme ça. Et là, si je vais faire un point ici. Un point là. Et un point. Des points ici. Comme ça. Comme ça, ça va être vos points de rotation. Vos axes de rotation, comme ça. Et là, si vous pouvez le faire, vous pouvez carrément changer... Avec aisance la forme de votre... De votre... De votre plante. Et que ce soit vraiment réaliste. Donc, il y a... Ben là, je vais importer mon image. Parce que ça va être assez important pour la continuité du tutoriel. Donc, il y a... Fichier importé. Mujté... Donc là... Donc, au fond, vous prenez... Oui, si vous l'avez pris. Bon, moi, je vais regarder sous tuto. Donc, il est... Ici. Comme ça. Ensuite, si vous... Si vous pouvez faire également... C'est... Revenir sur CAD. Supprimer... Tout ce que vous avez fait. À part... Oh non. Même pas, on va refaire un nouveau fichier. Donc, fichier ouvrir. Et là, vous allez ouvrir une Lightroom. Donc, dans mon... Dans mon précédent, j'ai fixé pas. Il y avait peut-être une vingtaine de Lightroom que... Que je dispose en ce moment. Donc, il y a template. Texte. Et je... Je vais prendre... Lightroom par era. Le meilleur j'ai fixé selon moi. Donc, comme ça. Et là, si vous pouvez faire... Vous pouvez soit importer une lettre de votre choix. Donc, mot-texte. Comme ça. Ou... Vous pouvez faire votre propre logo. Comme ça. Donc, vous faites... Ouvrir. Et vous importez le logo que vous voulez. Donc, j'ai fixé... Ah non, moi, je l'avais mis sur mon bureau. Comme ça. Supra. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, ça, c'est... Logo Supra. C'est ma marque d'assiette préférée. Donc, si vous avez un fond d'oeuvre, par exemple. Regardez, je vais vous faire un petit exemple. Comme ça. Si vous, votre logo, il y a... Par exemple, on va prendre ce bleu. Il y a un fond bleu derrière. Comme ça. Je crois vite fait. Il y a un fond bleu. Et... Et là, je vais mettre le détail comme ça. Pixelisé. Et là, vous avez votre fond bleu. Et vous voulez pas le bleu. Donc, vous prenez... Vous restapiez ici. Vous faites outil de gomme magique. Et vous cliquer sur le bleu comme ça. Donc, ça vous enlève toute la couleur que vous ne voulez pas. Moi, je vais tout enlever ça. Et dès que vous avez votre image sans fond d'erreur, vous allez faire... Vous allez prendre votre outil de sélection comme ça. Faire contrôle et resté appuyer sur... Ben, cliquer sur l'image, le... Et là, vous avez une sélection qui apparaît. Clique droit. Convertir en tracé. Fichier. Exportation. Tracer vers Illustrator. Et... Là, ça va vous demander de l'enregistrer. Donc, ici, moi, je l'avais déjà enregistré. Ensuite, on va aller dans Cinema 4D. Fichier. Fusionner. Dans NetLiveRoom. Je crois que je l'avais mis sur mon bureau. Donc, euh... C'est ça. Là, vous pouvez prendre l'outil ici. Et déplacer votre logo en plein centre. Comme ça. Là, si vous allez faire, vous allez cliquer sur le petit plus ci. C'est que vous avez tous vos tracés. Et les enlever de l'objet neutre. Comme ça. Et... Maintenant, si vous allez faire, vous allez prendre l'extrusion en urbs. Et resté appuyer sur contrôle. Et... Oups. La déplacer pour qu'il y en ait plusieurs. Il y a se multiplié d'un fond. Là, vous allez prendre chacun de vos tracés. Et les mettre dans vos extrusions en urbs. Comme ça. Comme ça. Et il m'en met une. Ici. Comme ça. Donc, juste l'enlever ici. Comme ça. Là, dès que vous avez tous vos tracés. Ça, vous allez faire... Vous allez cliquer sur contrôle. Et j'ai fait une erreur ici. Comme ça. J'en avais mis un de trop. Donc, quand vous avez tous vos tracés. Vous restez appuyer sur contrôle. Et vous sélectionnez les extrusions en urbs. Comme ça. Vous faites... Vous pouvez augmenter la profondeur dans le mouvement. Le troisième... La troisième case. Comme ça. Et dans coordonnées. Vous pouvez l'agrandir ou le basseur. Ben... Ben... Le rapetisser dans le fond. Moi. Je vais le rapetisser comme ça. Dans couvercle. Je vais mettre couvercle les bisous. Couvercle les bisous. Une étape. Et c'est vraiment à vous de... Là, c'est sûr que je prends une image au hasard. Comme ça. Puis c'est moins que ça décide et tout. Mais vous, c'est sûr que vous allez avoir une image différente. Peut-être un fond différent. Donc, peut-être votre fond, il ne va pas du tout être pareil comme ça. C'est bien normal. Vous n'en faites pas. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans nos paramètres de rendu. Et l'enregistrer où est-ce qu'on veut. Donc, moi, j'avais déjà enregistré. Donc, ben, vous l'enregistrez ici et vous lancez le rendu. Comme ça. Donc, peut-être que vous avez votre image. Vous allez l'importer dans Photoshop sur votre projet. Et moi, je crois que je l'avais... Je ne m'en avais plus où est-ce que je l'avais mis. Je crois que c'était ici. Ouais. Comme ça. Donc, là, moi, je vais la mettre ici. Comme ça. Et vous allez faire droit, pixeliser. Et de moins avec votre première image, comme ça. Et là, vous avez vos deux images. Donc, c'est la base un peu. Donc, maintenant, vous allez dupliquer le calque de votre logo, de votre image, tout ce que vous voulez. Vous allez faire double-clic. Double-clic. Intercitation de couleur. Vous allez mettre ça en noir, comme ça. Contrôle T. Vous restez appuyé sur Contrôle et vous le déplacez, comme ça, pour faire l'ombre du logo, dans le fond. Et assurez-vous de bien vous orienter avec la lumière du soleil. Donc, moi, la lumière du soleil est là. Donc, tu vois, je m'oriente que la... Bah, je me dis que la lumière à avoir fait comme ça, bah, c'est si on met l'ombre comme ça, bah, ça va pas très aller. C'est parce que le soleil arrive comme ça. Bref, vous faites ce que vous voulez. Comme ça. Et là, vous allez la mettre en dessous de votre logo, comme ça. En même la gonzant un peu, comme ça. Tac. Comme ça. Euh... Opacité, vous avez baissé environ, je sais pas moi, 80. Dans le filtre, vous mettez atténuation, flou de forme, et vous mettez environ à 10, 15, comme vous voulez. Comme vous le sentez. Donc, moi, j'ai mis à 15, je trouve que c'est assez beau. Ensuite, je vais faire... Je vais prendre ma gomme, donc là, elle est beaucoup trop rose. Je vais mettre la dureté à 0, comme ça. Et je vais juste effacer le bas de mon logo, comme ça. Tac, tac. Pour que ce soit vraiment... Que elle a l'air intrusité dans le sol, comme ça. Ensuite, si vous allez faire... Moi, j'adore, j'adore vraiment ajouter des textures à mon logo. Donc, je vais acheter des textures. Si vous voulez des textures, c'est dans mon GF Pack, comme je l'ai dit tantôt. Donc, donc, on pourrait prendre... On pourrait commencer par celle-là. Vous allez la prendre, la rapetisser, comme ça. Et la jeter en fonction de votre logo. Donc, vous faites Enter. Intercitation. Oups. Puis, montez. Intercitation, comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a une petite texture. Donc, vous allez faire CTRL, cliquer sur l'image, sélection, intervertir. Vous cliquez sur votre image, des textures. Et vous effacer, comme ça. Donc, je vais peut-être encore ajouter quelques petites textures qui vont être assez jolies au rendu final. Donc, comme ça. Et je pensais vraiment de prendre des textures prononcées. Donc, c'est-à-dire des textures qui... Donc, je vais vous donner un exemple. Genre, je sais pas moi. Genre, c'est-à-dire. Vous voyez, il y a plein de petites créatures, comme ça. Donc, si vous faites la même chose, comme ça. Vous cliquez sur la texture ou le logo. Sélection, intervertir. Vous cliquez sur la texture, comme ça. OK. Et vous effacez, comme ça. Donc, ensuite, quand il y a des créatures, c'est vraiment à vous de voir le mode de composition. Donc, il y a la barre ici. Vous voyez vraiment ce qui rend le mieux. Donc, moi, je vous dirais que... Puisque j'aime bien... Puisque j'aime bien... Ouais, intercitation. Ou... Attendez, je vais regarder lesquels sont les mieux. Mais c'est vraiment à vous de voir lequel qui rend le mieux. Non. Attendez... Ouais, c'est assez bien comme ça. Avec les petites créatures, comme ça. Et on va en importer une de rien. Donc, je vais importer... Celle... Attendez, je vais regarder. Peut-être celle-là. Non, même pas. Je la trouve vraiment pas belle. On prend une autre. Désolé, c'est un peu long. Mais c'est vraiment... C'est vraiment assez long. Une photo de l'implation. Moi, ça peut me prendre juste à deux heures en forum. Donc, c'est sûr que celle-là est assez rapide. C'est juste pour le titre-là. Mais vous... Et il faut que vous ayez de l'imagination. Donc, tiens. On va en remettre une dernière comme ça. Puis, c'est l'idée. Dans le fond, vous faites comme d'habitude. Je crois que je n'ai pas besoin de le redire. Et vous effacer comme ça. Donc, maintenant. Ce qu'on peut faire également. C'est... On va prendre... Chacun de nos textos comme ça. Je vais juste faire un petit test pour voir si ça va marcher. Ok, non. Pas du tout. Donc, vous ne faites pas ce que je viens de faire. Comme ça. Vous allez prendre chaque une des textures et prendre la gomme à effacer. Et moi, vu qu'il y a un petit effet de profondeur comme ça, je ne veux pas qu'il y ait la texture à se répande uniformément sur tout l'objet pour que ce soit irréaliste. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer la texture qui est sur la profondeur. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc, vous faites ça avec chacune des textures. Donc, je vais encore prendre celle-ci. Comme ça, comme ça, et j'ai oublié de faire ici. Je vais reprendre elle. Donc, vous continuez, comme ça. Et... Ouais, c'est ça. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment plus de textures sur la face... La face... Je ne sais pas comment dire, mais la face... Vous voyez la face de profondeur. Donc, je crois que j'en ai oublié. Je ne sais pas si elle est. Que j'ai oublié. Je crois que c'est celle-là. Ouais. C'est ça. Donc, je vais effacer la profondeur, comme ça. Tac. Là, vous voyez que... Avec la texture de l'image, j'ai vraiment super réaliste. On dirait que... Que la texture est vraiment intruscité. Dans le fond, le texte est vraiment... Ben, le logo est vraiment fait de ça qui est craqué. Donc, pour utiliser les petites branches ici... Juste voir, je suis rendu à combien de temps. Wow, 21 minutes. Donc, je vais faire ça assez rapide. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous prenez votre image, comme ça. Vous la sélectionnez. Soit il y a la plume ou l'outil là-dessous. Comme ça. Définissez une sélection. Comme ça. Et vous l'amenez sur... Ben, sur votre projet. Et là, moi, je vais la rapetisser. Et vous l'ajoutez vraiment en fonction de... De votre image. Donc là, je vais foirer. Comme ça. Donc, si je vais faire... Je vais faire CTRL-T. Clic droit. Symmétrie. Axe. Horizontale. Pour que elle soit unier. Pour rentrer ici. Et là, je vais la mettre comme ça. Et je vais utiliser l'outil de déformation que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, déformation marionnette. Je vais faire un point ici. Où est-ce que je veux que le point s'arrête. Et je vais rattraper comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Donc. Là, vous pouvez voir que... Ça a vraiment l'air d'être dedans. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit bout qui dépasse ici. Donc, vous allez l'effacer. Et là, vous voyez vraiment que... Votre herbe est dans... Dans votre logo. Donc, si vous voulez, vous pouvez en ajouter vraiment plusieurs. Donc, je vais même prendre le silencieux ici. Pour... Pour l'utiliser. Donc, désolé. Là, mon père s'il m'appelle. Je vais vous revenir dans quelques secondes. Donc, j'arrête maintenant. Et je vous reviens bientôt. Donc, je suis de retour. Ce n'est pas vraiment important. Si on part avant de me dire. Donc, c'est ça. Comme je disais. On va revenir à notre sujet. Donc, vous sélectionnez. Si vous voulez. Donc, je vais m'apporter un deuxième. Une deuxième plante. Comme ça. Peut-être. Et je vous dirais que je préfère faire l'outil lanceau. Que... Que... La plume. Parce que c'est vraiment... Je ne sais pas comment dire. Mais c'est plus facile d'utiliser les solutions. C'est plus rapide. Donc, ici. Je vais la mettre sur le bout de la couronne. De mon logo. Comme ça. Et désolé si vous avez entendu des... Je ne sais pas. Des outils de construction. Genre des usos. Je ne sais pas quoi. C'est juste... Il y a des constructions. Des remuevations chez moi. Puis, en même temps que les cheveux du tout. Ben, ils sont venus. Donc, il y a des ailes pour... Pour désagrément. Donc, vous allez effacer comme ça. Vous allez mettre sur le coin. Il est effacé comme ça. Comme ça. Et là, on dirait vraiment qu'il fait le tour... De la couronne. Comme ça. Donc, vous pouvez en racheter vraiment plusieurs. Sans vous de... De voir. Et si j'oublie de dire... Je m'en veux. Et si... Si ça ne vous dérange pas trop, vous allez... Toutes... Ah non, c'est vrai. On va... Je vais voir si... Vous allez revenir sur votre projet. Comme ça. Et... Comme ça. Vous allez tout effacer. Sauf... 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 Votre texte. Attendez. Hum... Je ne sais pas quoi faire. Hum... Non. On va simplement... On va simplement... Enlever l'arrière-plan... La lumière... Non. On va aussi l'enlever. Comme je vous dis. On va simplement baisser la profondeur. Comme ça. Comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire... On va refaire un... Un texte. Donc, il y a le supra. Comme ça. Ah merde. J'avais déjà... J'avais déjà pris. Donc, supra... Comme ça. Donc, ça... Ce que ça va nous servir, il va falloir ça. C'est simplement pour mettre une texture sur le texte. Parce que j'ai simplement oublié de... De vous le mentionner. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Donc, euh... Il... Il... Il nous mène à... Les... Les constructeurs. Ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai hâte de voir le... Les résultats de... De la vidéo. Donc, euh... Là, ce que je vais faire... Je vais importer une obstacle à faire. Donc, pour rajouter dans le soleil. Donc, obstacle à faire. Et... Euh... Je ne sais pas si c'est quoi. Ce qu'on pourrait prendre... Je vais juste essayer avec celle-là. Comme c'est souvent à vous de voir. Tu sais, là, j'ai essayé plein de choses. Genre la D. Si, ça, ça rendrait bien. Super pollution. Vous mettez. Ah oui, ça, ça fait super bien. Là, vous pouvez même effacer autour. Comme ça. Donc, là, vous prenez une plus grosse épaisseur. Donc, environ 400. Et vous effacer autour avec une jour-ci de 0. Ensuite, vous importez peut-être. Une dernière. Comme ça. Et... Super pollution. Comme ça. Et là... On va réeffacer autour. Comme ça. Oh non. Arrangement pas bien. Donc... On va peut-être importer une dernière. Un peu plus petite. Donc, peut-être... Celle-là. Comme ça. Super pollution. Tac. Et là, pour la changer de couleur. Donc, vous, c'est vraiment pas la même couleur que le soleil qui est orange. Vous avez le pixelisme. Donc, vous avez le clic droit pixelisme. Moi aussi que j'ai fait. Images. Réglages. Et... Teint de saturation. Vous... Changez la saturation comme ça. Donc, moi, je vais la mettre en orange. Si j'arrive. Ouais. Comme ça. Et là, vous allez effacer autour. Pour que ça se finisse. En fondu. Comme ça. Donc, là, vous avez votre soleil ici. Et... Ici, je vais faire juste mettre ça ici. Comme ça. Et... Je vais même rajouter... Vous allez voir. Si vous allez faire... Pour faire une autre flare. Mais vraiment... Homemade. Donc, faire à moi, si on veut. Vous allez mettre la dureté à 100%. Et prendre... Le pinceau. Avec la couleur blanc. Comme ça. Oups. Juste comme ça. Et... On va même le grossir un peu. Comme ça. Tac. Et là, vous allez prendre... La gomme à effacer. Désolé. Abaissez un peu. Non. Pas tant que ça, quand même. Effacer. Comme ça. Et... On va vraiment abaissez l'opacité de ça. Je trouve que c'est un peu trop opaque. Et là, si vous faites... Vous... Vous... Je vais juste essayer ça pour voir. Ouais. Ça va être super beau. Comme ça. Et vous... Vous... Vous devez constamment faire ça. Donc, faire une forme. Et l'effacer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Elle est pas super bien de ma frère. Mais c'est vraiment à vous de la travailler pour voir si ça va donner. Moi, j'adore vraiment faire ça des faits au moins de demain. Donc, il y a là, surtout, c'est pas beau. Moi, je la supprimer. Mais vous, je conseille la dernière. Également, si vous voyez que l'herbe ici, je suis pas trop allé au... Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. L'herbe ici est pas super en accord avec... Avec des couleurs du gazon. Du gazon. Donc, si vous allez faire... Vous allez faire images. Ben, sectionnez votre herbe. Réglage. Teint de saturation. Et là, on n'en met pas. On va aller dans images, réglages, balance des couleurs. Et là, vous allez vraiment ajuster pour que... Votre image soit vraiment de la bonne que l'on... Moi, je vais pas le faire. C'est vraiment à vous de le voir. Mais le plus important, c'est... Dans courbe. Vous mettez comme ça, ça. Et... Vous ajoutez vraiment pour que la couleur soit exacte. Donc, au moins, environ, comme ça, ça serait parfait. Vous répétez ça avec les deux images comme ça. Donc, maintenant, on va apporter notre texte. C'était en train de travailler dans le cinéma qui a été. Donc, euh... Je crois que c'était... Non. C'est ici. Non, je veux voir. C'est où que je l'ai enregistré. Non, tu vois. Donc, ici. Et... Euh... C'est où je l'ai... Oh, c'est bizarre, ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Désolé. Euh... Euh... Je suis même pas idée où. Je comprends pas pourquoi. Ah, moi, c'est souvent moi qui sois avec. Euh... Ben, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Attendez. Je serai gardé pour voir. Ah, tiens. Je comprends pas pourquoi. C'est pas sûr. On a oublié de mettre une lumière comme ça. Donc, vous rachez la lumière. Je l'avais complètement oublié. Et là, vous vous écreusez votre fichier comme ça. Et là, vous voyez que votre texte apparaît. Donc... Euh... Donc, ici, comme ça. Never, never. Et juste ici, comme ça. Donc, on va juste la grandir un peu. Comme ça. Là, vous voyez, tiens, j'avais rajouté la chute. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui m'avaient demandé comment faire la chute. Donc, tiens, ben, je vais vous montrer. Vous importez n'importe quel, désolé. Chute, honte. Moi, j'en ai plein ici. Euh... Oh oui ! Édemment, j'avais carrément oublié. Je vais vous mettre un pack de Photomanpulation dans la description. C'est pas moi qui l'a fait. Mais là-dedans, vous pouvez peut-être changer n'importe quelle image si vous voulez. Donc, il va y avoir ça ici. Et... Attendez, je vais même aller l'ouvrir. C'est Stindy Design. Euh... Non, je crois pas. Je crois que c'est... C'est Codiac. Non, je crois que c'est un autre. Euh... Ouais, c'est lui. Non, tiens, je vais aller dans... Euh... Dans les chutes. Non, Waterfalls. Comme ça. Et je vais prendre, par exemple, celle-ci. Non, celle-ci. Et ici, vous allez faire... Euh... Ben, moi, je vais la mettre en fonction de... De mon image. Pour la source, c'est pas du tout réaliste. Je la mets d'ici. Mais si, par exemple, vous avez de l'eau en dessous, vous pouvez faire ça. Comme ça. Oups. J'ai pris beaucoup trop haut. Comme ça. Comme ça. Et là, vous avez baissé l'opacité. Un peu comme ça. Et vraiment effacé. Exactement où est-ce que... Il y a des... Il y a des... Je sais pas comment dire. Il y a des imperfections. Donc, si vous ne voulez pas, vous l'effacez. Et vraiment, pour moi, la clé de la photo manipulation, c'est vraiment la gomme effacée. Il n'y a rien d'autre que la gomme effacée qui est utile en photo manipulation. À part... Ben, tu sais, je vous ai montré à date, là. C'est vraiment super utile. La... La gomme effacée. Donc, là, vous pouvez voir. Surtout, c'est pas du tout réaliste. Et ça en rend pas bien. Mais si vous avez de l'eau en dessous, je vous dirais en disant que ça pourrait vraiment ressembler à ça. Donc, ouais. Édialement, la tête de cielette. Je vais juste vous montrer, vu de fait, comment le faire. Donc, il y a la chute. Vous avez qu'à la mettre, comme je vous ai montré ici. La tête de cielette. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui m'a demandé comment la faire. Donc, je m'appelle même pas et où. Faut peut-être que je la retrouve. Ah oui, c'est là-dedans. Je me rappelle. C'était celle-là. C'est ce que j'avais fait, dans le fond. C'était... J'avais... Euh... J'fais le contour avec... Avec mon Pento, comme ça, donc ma plume. Et quand vous avez fait le contour, moi, je vais... Juste, c'est vrai, c'est ça, vite fait. Si vous avez fait le contour, comme ça. Donc, c'est juste bien effacé, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est si c'est vraiment mal effacé. C'est juste pour vous montrer ça. Ça serait beaucoup trop long de le faire Open Tool. En vous, je pense que la fois Open Tool, mais moi, je ne vais pas le faire. Bon, ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites le fichier importé. Et moi, j'avais pris un autre truc comme ça. Donc, je vais le dupli... Euh, non. Je vais faire CTRL T. Symmetrie à axe horizontal. Enter dupli et l'étal, comme ça. Et, j'avais, tout simplement, euh, inséré la tête. Non, au moins, me baisser l'opacité. Je vais baisser l'opacité, comme ça. J'avais... Comme si ça changeait un peu la tête, comme ça. Donc, je vais mettre les yeux sur les yeux. Comme ça. Et, je vais remonter l'opacité, comme ça. Et, effacer, comme ça. Bon, là, au plus gros, c'est vraiment intrusité dans le... Dans... Dans la tête. Et, là, j'avais mis la chute juste en dessous de la bouche, comme ça. Et, évidemment, c'est que j'avais fait, je crois. Par exemple, tu sais, là, vous imaginez le mur ici du pilot que j'avais fait pour Never. J'avais mis la chute ici. Et, ici, j'avais fait... Je crois que c'est... Attendez, ouais, c'est ça. J'étais allé dans Images, Réglages, Balance de couleur. Et, là, pour que... La couleur s'harmonise avec... Dans le fond, les siècles s'harmonisent en couleur. J'avais changé dans la balance de couleur. Comme ça. Et, ouais. En plus, je vais voir ça assez rapidement, comme ça. Donc, là, vous pouvez voir, c'est déjà plus réaliste. Mais, ajustez vraiment à votre 10. Donc, évidemment, plein de saturations. Vous pouvez même balisser la saturation, comme ça. Et, là, vous pouvez voir si c'est plus harmonique. Donc, ensuite... Ah, oui, c'est vrai. J'ai apporté mon texte Supra. Donc, euh... Ah, oui, il était ici. Supra. Je comprends vraiment un peu pourquoi ça me met à l'écran noir. Ok, bah, c'est pas grave. Dans le fond, si vous avez vu votre texte, ici, par exemple, dans l'eau, vous allez porter des textes, comme ce que j'avais fait ici. Et, pour que... Je ne sais pas, tu sais, je vais retourner dans un Speedway de Neuro, comme ça. Vous voyez, ici, il y a comme un splash d'eau. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Euh... Vous voyez, ici, j'ai des brushes... Des brushes, comment on appelle, en anglais. Donc, juste bon, un peu. Parfait. Et, euh... Je descends comme ça. Je vais prendre mes brushes d'eau. Donc, euh... Ça, vous pouvez... Vous pouvez trouver ça sur internet. Vous marquiez Water Splash Brushes. Puis, vous allez en avoir. Donc, vous aurez... Bah, dès que vous les avez, vous aurez un de vos cartes par-dessus le tout. Comme ça, peut-être. Et, vous allez en mettre plusieurs, comme ça. Un petit splash, comme ça. Et, euh... Vous pouvez même en remettre de toutes sortes. Alors, moi, j'en ai peut-être une quinzaine, ici. Vous le rapetissez, comme ça. Et vous en mettez vraiment... À votre 10. Donc, là, c'est... C'est pas très joli. Je vous l'accorde, mais... C'est vraiment à vous de les travailler. Vous effacez un peu en bas, comme ça. Vous avez vraiment que ça tombe... Du ciel, comme ça. Et, également, juste, vite fait, Je vais re-regarder mes spoilers pour voir si j'oublie pas quelque chose. Oh oui, pour l'hélicoptère. Il y a énormément de monde qui m'a demandé pour l'hélicoptère quand j'ai fait. Oh oui, j'oublie une dernière affaire pour la... La... Le soleil, ici. Je vais m'en apercevoir. Je vais faire... Vous allez prendre votre pentose, ici. Et faire des genres de triangles, un peu. Comme ça. Des fins de sélection. Ok. Et, euh... Peindre en... En blanc. Des triangles, comme ça. Donc, quand vous allez enfin en 3, vous allez dupliquer, comme ça. Dupliquer. Tac. Comme ça. Et, euh... Encore une fois. Vous allez le ratationner, comme ça. Et, euh... Et, euh... On peut même faire ça. Sûmétrer l'axe, horizontal. Et... Et... Les mettre, comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire... On va... Prendre, effectivement, en restant, puis sur shift, comme ça. Convertir en un objet dynamique. Tout que c'est le diable. Vous allez passer le basket, comme ça. Ce... Filtre, atténuation, flou de forme. Et vous mettez ça, comme ça. Et là, vous prenez votre gomme à effacer. Avec un assez gros... Une assez grosse appareil sort. Vous allez tout simplement effacer, comme ça. Donc, moi, je l'ai... Je l'ai pas faite au bon endroit, parce que c'est par-dessus le logo. Mais, euh... Ouais, juste comme ça, ça va pas être parfait. Vous voyez qu'il y a comme des... Les rayons du soleil qui s'enviennent... Sur votre image. Comme ça. Donc, euh... Après, évidemment... Oh, et c'est vrai, il est l'hélicoptère. Donc, euh... Je vais juste essayer de prendre l'hélicoptère, vite fait. Euh... Sûr, ça va pas être réaliste avec ça. Ça va pas vraiment d'allure de... De mettre ça sur cette image-là. Mais, je vais faire ça, euh... Je vais faire ça, donc, aircraft. Et, euh... Je sais pas trop où tiens le prendre. Euh... Ouais, non. Pas celle-là. Euh... Je vais aller dans... Mes packs de... Je vais tomber plus les chiens. Donc, vous voyez, c'est vraiment le bordel dans mes... Dans mes dossiers, c'est... Je devrais peut-être faire un petit ménage bientôt, là-dedans. Donc, je vais aller chercher une image sur Internet. Je vous reviens avec ça. Je vais aller apporter l'hélicoptère sur l'image. Donc, je vous reviens en 30 secondes. Donc, dès que vous avez votre image-hélicoptère, moi, j'ai pris celle-ci. Euh... Attendez... Je vais juste... Copier. Vous faites copier. Et vous l'importez dans Photoshop. Donc, coller. Et là, habituellement, quand on a un hélicoptère, euh... Il est souvent dans le ciel. Donc, c'est rare qu'on le voit du dessus. Donc, si vous avez le faire... Vu que la couleur du ciel est uniforme, Vous faites, euh... Outils glommes magiques. Et vous effacez le bleu, comme ça. Après, vous pouvez même agrandir votre hélicoptère, comme ça. Donc, par exemple, si on voit que tu arrives dans le ciel, comme ça. C'est... La question de beaucoup de gens, c'était... Euh... Comment on a... Comment j'avais fait... Attendez, je vais vous montrer. Comment j'avais fait pour... Euh... Deux secondes. Euh... Comment j'avais fait... Pour, tu sais... Les élites, ça a eu l'air d'être en train de tourner. Comme ça. Donc, tu sais... Ce que j'ai fait. Euh... Je vais même... Ce que je vais faire, je conseille de faire ça également. Vous faites sélection, plage de chlore. Et vous savez que c'est votre bleu. Le bleu du ciel, en fond. Je sais bien être sûr que c'est ça. Et, comme ça... Oh non, c'est pas une bonne idée. En fond, vous... Vous prenez votre efface et vous effacez le bleu autour. Et ça, j'avais fait... J'ai... J'ai pris... J'ai fait un nouveau thial, comme ça. Et... J'ai fait... Des rayons, un peu comme... Comme les rayons de soleil que je vous avais montré. Comme ça. Différentes sélections. Et... J'ai pris des yeux noirs. Comme ça. Et... Attendez, je veux savoir... Oh... 43 minutes. Oh... Vous m'attendez pas à ça, mais... Je crois que ça vaut la peine, sérieux. Il y avait beaucoup de monde qui m'a demandé ce story-là dans le tien. Je vais vous montrer. Surtout, il y a un spillor, ça ne peut pas se faire en 30 secondes. Donc là, vous avez passé l'opacité, comme ça. Sélection... Ah non. Filtre, atténuation, flou de forme. Comme ça. Et là, vous avez répété ça pour chacune des hélices, comme ça. Et vous allez voir à la fin avec la color correction, ça va être super beau. Donc là, je vais l'effacer parce que c'est... Ce n'est pas super beau. Ensuite, je vais essayer de répondre à un max de questions. Il y a un mot que j'ai reçu, hein. Sur mes spillorites, comment j'avais fait pour... Euh... Voilà, quoi, que le change, je vous montrerai après, mais... Euh... Euh... Comment j'avais fait pour... Euh... Oh oui, je vais vous montrer qu'il y a enfin de mon rival dans l'eau. Donc, je vais prendre mon spillor et copier des délire l'index. Donc, tiens, j'avais porté des délire l'index. Donc, c'est ça. Et même... C'est ici. Et, euh... Je vais prendre mon Android, par exemple. Ah oui, mais... Je vais peut-être m'entraîner. Je vais voir si c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et, euh... Dans ce type de délire l'index, je vais passer sur un petit... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Mais, euh... Mais, euh... Mais, euh... Mais, euh... Et, euh... Une production publique du Cap Dornier de Willem... Alors, essayons mes Мне concurrents à partir... Et, quelf!" C'est un truc ou un peu... Je vais avoir une kanncioítique noise. Mais... Et, deham ? Et, Jade, déjà, j'ai trouvé plus-aßen sur des délaigres. Oui, je vais avoir une «looked maisaine d'expandant » Et puis, là, j'ashique les l' Altos. Ce fin de days. Je vais te montrer quand je Sternba придумer l'envalier. Et... Sur la bonne tête, sur la bonne technique Comme ça Et... Comme ça On va aller effacer La... La... Je vais passer comme ça Et... 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 Je vais effacer Non, je vais pas faire ça va genre monstres et ma juste dans le monde, c'est que le masque de l'équipe est difficile et il y a des facettes et c'est un peu bon, c'est pas un bon. C'est pas un truc de très bonne, c'est un truc de très bien, c'est que vous avez facettes et des deux, c'est un peu plus de plage, c'est pas un truc de plage. Et vous avez facettes et comme ça, ça va pas été. Et le, c'est sûr, c'était en fait ça, c'est un peu bon, je suis d'accord, je suis c'est une chose, mais c'est un vous l'intraveilleur. Et vous voyez dans l'invente de parler, je choisis mes éprits de mon ordre, je suis vraiment maman, je travaille, je travaille, maman je me dis tout au moment, c'est que vous vous effacez, vous êtes plus le moment, je me dis que vous avez vraiment le moment, c'est un moment, je ne vais pas vous mérité, je t'es pas le... je change, je passe, je relâche à l'entrée, je fais ça, je fais ça pour plus de plus, je n'en apparaqué, je fais ça pour plus de plus de plus, ou le sens de négoïs... Eh 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 Je changez la balance en plan glace pour se mettre dans le pouceau en croissant, comme ça, enconseur, le jambe Dac, peut-être, ça, c'est à mes cordes, d'accord? En suite, vous pouvez même changer le change, très bien, c'était trop... La... Comme ça, comme ça... Je vais acheter ce même, je sais que c'est ça, alors ça sera la liste sur cette liste. C'est aussi beau, je voulais la carte de cette liste sur ces postes. Et ça vous sera la belle à suivre là-dessus. Bon je pense que si j'ai déjà fait finir, finir, finir. Je vais regarder, t'as des temps, quand même d'un à fond, à voir. Si j'ai déjà fait finir, finir. Ouais je crois que ça va être dur, avant tout. J'ai juste demandé l'eau à la bouche. Et je crois que ça va être dur, ça va être dur. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz